bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu avatar frontières of pandora chercher le nom à couper c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne youtube si vous souhaitez pour voir toutes les différentes vidéos que j'ai fait ouais c'est pour ça c'était pour lui arrête pour chevaucher ça marche donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous donner un peu mes cinq premières astuces pour bien débuter votre aventure avatar alors la toute première chose que je vous conseille c'est de ne pas trop vous noyer trop prendre 2 cautionnables c'est à dire que quand vous allez vous balader donc au début vous avez commencé ici vous avez commencé à faire l'émission que c'est vous allez avoir pas mal de petites ressources que vous pourrez mettre dans votre inventaire j'essaie de retrouver comment on fait ici votre sacoche pourquoi parce que vous voyez ça va monter rapidement donc tout ce qui est faune flore je vous conseille pas de prendre tout ça dès début voilà ne faites rien vous pouvez vous balader un petit peu si vous faites plaisir voilà mais ne prenez pas tout ce qui est animaux ou tout ce qui est faune flore laisser de côté pour l'instant vous n'aurez pas besoin dès le début pour avancer donc laisser de côté sinon vous allez vous incombrer et à chaque fois vous allez faire des missions et où vous serez plein à chaque fois et c'est pas l'idéal après vous que vous fouillez quelques caisses pour avoir des matériaux comme ça il n'y a pas de souci mais pour le reste je vous le conseille pas donc voilà le premier astuce que je pourrais vous donner deuxième astuce c'est de penser à quelles compétences vous allez monter voilà vous avez cinq arbres donc survivants guerriers un guerrier chasseurs fabricants et là je viens de débloquer chauffe-hocheurs grâce à mon icra mameau volant voilà et il faut bien choisir à l'avance où mettre vos points voilà d'ailleurs je vous ai fait une vidéo pour vous montrer ce que moi je vais choisir dans les points de compétences n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez voir où mettre vos points pour pouvoir bien avancer assez rapidement alors après il faut quand vous allez commencer à chasser et à la faune et la flore au début vous aurez un petit peu mal c'est normal voilà comme je vous ai dit vous n'aurez pas besoin des débuts mais une fois que vous aurez le lit crame voilà là vous pourrez faire ce que vous serez vous souhaitez et il faut penser que la chasse et la cueillette est très important parce que c'est grâce à ça que vous avez craft et pas mal de d'équipements d'amélioration et ses nourriture points et c'est donc vous aurez vraiment besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire tout ça le jeu va très loin donc voilà alors après dans ce que je peux vous conseiller c'est au niveau de votre personnage vous avez la possibilité de vous équiper de matériaux et tout donc je vous conseille d'être toujours bien équipé donc là vous voyez je suis niveau 38 les cas j'ai je vais être celui ci que j'ai 38 voilà je vais mettre des modes dessus ok il faut toujours bien équipé le mettre au maximum de ce que tu vas donc là pour l'instant j'ai 12 donc là j'ai mieux équipé avec un mode voilà faut regarder c'est qu'elle les mieux les 8 et ainsi de suite donc bien bien toujours équipé le mieux que vous avez avec le meilleur que vous pouvez avoir pour vous aider à avancer dans le jeu donc là j'ai toujours bien comme pour les pieds pour les armes c'est pareil mettez toujours ça qui est venu qui vous aide le plus pour avancer dans le jeu et ainsi de suite ça va beaucoup vous aider quand vous allez devoir attaquer les camps les ennemis et c'est donc dès que vous à quelque chose essayez de bien équipé voilà et puis la dernière chose et pour moi c'est la principale ne fait en gros aucune quête au début la seule quête que vous devez faire c'est la quête principale donc en fait quand vous allez ici sur quête principale c'est la première vous voyez une petite séparation vous faites que celle ci si jamais on vous donne des quêtes secondaires ou des défis ou des trucs comme ça ne les faites pas fait que la principale c'est ce qui vous permettra d'avoir comme moi votre icram donc c'est très important et une fois que vous avez votre icram là vous pourrez faire ce que vous souhaitez donc voilà mes cinq petits conseils donc ce que je coûte je regrette je répète là une des premières choses à faire c'est de foncer pour avoir votre icram donc ne fait que les quêtes principales en même temps pensez bien à regarder vos compétences comme vous avez gagné pas mal de points c'est grâce les points voulait gagner grâce voilà vous gagnez vos points grâce aux quêtes principales secondaires et un petit peu à quelques arbustes spéciales qui donne des points mais sinon vous gagnez pas avec lesquels les autres quêtes donc vous avez gagné quelques points au début grâce aux quêtes principales donc pensez bien à savoir ce que vous montez vous avez gagné un petit peu d'équipement aussi des débuts donc montez-le après fin à mesure vous allez voir vous avez une option plus fort donc ne vous inquiétez pas voilà et ne cueillez pas et ne faites pas de chasse avant d'avoir votre icram une fois que vous avez votre icram vous faites ce que vous voulez voilà donc voilà mes petits conseils pour bien débuter eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker les vidéos et à cocher la cloche merci à vous ce que vous pouvez faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne allez sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et on se trouve à bientôt pour plus de vidéos allez ciao ciao